Salut les petits amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire une histoire qui s'appelle Elmer de David Mackie. Vous êtes prêts ? Bien installés ? Alors c'est parti ! Il était une fois un troupeau d'éléphants, des jeunes éléphants, de vieux éléphants, de grands éléphants, de gros et des minces. Des éléphants comme ci, des éléphants comme ça ou autrement. Tous différents mais tous heureux et tous de la même couleur. Tous sauf Elmer. Elmer était différent. Elmer était bariolet. Elmer était jaune et orange et rouge et rose et violet et bleu et vert et noir et blanc. Elmer n'était pas de la couleur des éléphants. C'est Elmer qui rendait les éléphants heureux. Tantôt il plaisantait avec les autres éléphants, tantôt les autres éléphants plaisantaient avec lui. Mais c'est toujours Elmer qui amenait le rire. Une nuit, Elmer n'arriva pas à trouver le sommeil. Il se disait qu'il en avait assez d'êtres différents. « Qui a jamais entendu parler d'un éléphant bariolé ? » pensait-il. « Pas étonnant qu'il se moque de moi. » Au matin, avant que les autres se réveillent tout à fait, Elmer s'esquiva doucement. Son départ passa inaperçu. Tandis qu'il traversait la jungle, Elmer rencontra d'autres animaux. Ils lui dirent tous « Bonjour Elmer ! » À chacun d'eux, Elmer sourit et répondit « Bonjour ! » Après une longue marche, Elmer trouva ce qu'il cherchait. Un arbrisseau buissonnant. Un arbrisseau couvert de baies. Un arbrisseau couvert de baies de la couleur des éléphants. Elmer rattrapa l'arbrisseau. Et il le secoua tant et si bien que les baies tombèrent sur le sol. Une fois que le sol fut tapissé de baies, Elmer s'allongea et roula sur lui-même plusieurs fois d'un côté et de l'autre, puis d'avant en arrière. Ensuite, il ramassa des grappes de baies et s'en frictionna le corps jusqu'à ce que le jus des baies le recouvre entièrement et qu'il n'y ait plus la moindre trace de jaune ou d'orange ou de rouge ou de rose ou de violet ou de bleu ou de vert ou de noir ou de blanc. Une fois son travail achevé, Elmer ressemblait à n'importe quel éléphant. Ensuite, Elmer s'en retourna vers le troupeau. En chemin, il repassa devant les autres animaux. Cette fois, ils lui dirent tous « Bonjour éléphant ! » Et à chacun d'eux, Elmer sourit et répondit « Bonjour ! » Heureux de ne pas être reconnu. Quand Elmer retrouva les autres éléphants, ils étaient tous immobiles et silencieux. Aucun ne remarqua Elmer tandis qu'il se glissait au milieu du troupeau. Au bout d'un moment, Elmer sentit que quelque chose clochait. Mais quoi ? Il regarda autour de lui la même jungle habituelle, les mêmes nuages chargés de pluie qui traversaient le ciel, de temps à autre, et enfin, les mêmes éléphants. Elmer les regarda. Les éléphants étaient comme soudés au sol. Elmer ne les avait jamais vus si sérieux. Et plus il regardait ces éléphants silencieux, sérieux, solennels et comme soudés au sol, plus il avait envie de rire. Au bout d'un moment, ce fut plus fort que lui. Il leva sa trompe et il hurla à tue-tête. Bouh ! Les éléphants furent si surpris qu'ils firent des bombes dans tous les sens. Nom d'une pute ! s'exclamèrent-ils. Puis ils virent Elmer qu'ils n'en pouvaient plus de rire. Elmer ! dirent-ils. Ce doit être Elmer ! Alors les éléphants se mirent à rire comme jamais ils n'avaient ri auparavant. Tandis qu'ils riaient, un nuage creva, et au contact de la pluie, Elmer redevint barioler. Les éléphants riaient encore quand Elmer retrouva toutes ses couleurs habituelles. « Oh, Elmer ! » dit un vieil éléphant. « Tu nous as déjà fait de bonnes plaisanteries, mais jamais nous n'avions ri comme aujourd'hui. Tu t'es vite démasqué. » « Nous devons célébrer ce jour chaque année ! » dit un éléphant. « Ce sera le jour d'Elmer. Tous les éléphants se décoreront et Elmer se peindra de la couleur des éléphants. » Ainsi font les éléphants. Un jour par an, ils se décorent et se pavane. Si ce jour-là vous rencontrez un éléphant de la couleur habituelle des éléphants, vous saurez que c'est Elmer, sans aucun doute. Et voilà les amis ! L'histoire est finie ! J'espère qu'elle vous a plu ! Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501